Donc cette salle, c'est l'autocadre, l'infographie, l'audiovisuel et la musique. Alors la musique, on a ce qu'il faut en instrument là. Alors là, on a tout ce qui fait l'infographie. La musique, c'est magnifique. Alors bientôt, on parle du rail algérien parce qu'ils ont une grande musique, les algériens. Moi, je suis une franco-algérienne, donc j'entends beaucoup, 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 beaucoup. Ils commencent un peu à suivre de très près l'Algérie et on va voir dans les années plus tôt. Oui, c'est prêt à faire ça. Ah oui, bien sûr. Moi, j'adore c'est prêt, mais quand elle a chanté pour les héros, ça va. D'accord, ça y est, alors après on a changé. Alors après, on a aimé, on a aimé, oui, c'est vrai. Alors là, c'est magnifique. Concernant ce projet. C'est ce qui est audiovisuel. Ah d'accord, ok. Et elle vient d'où cette association ? Concernant l'autocad et l'infographie, c'est le centre qui est le gère. Ah d'accord. C'est bon. Concernant la musique, on a un partenariat avec un ensemble de les jeunes et des associations qui s'occupent, et des groupes musicals qui s'occupent de ce projet. C'est très bien, c'est vraiment fantastique. J'espère que vous allez nous faire un beau concert de musique. Oui, ça serait vraiment sympathique. Vous pouvez, chaque fois, on organise une cérémonie. Ah oui, oui, oui. Vous allez voir tous les talents du centre, des jeunes, des petits, des grands. Ah oui, ça c'est fantastique. Nous, on est épaté par ce centre. Fatima, la trésorière, qu'est-ce que tu penses ? C'est magnifique, très bien organisé. On trouve que c'est très propre. Les gérants sont magnifiques. Oui, oui, tous les directeurs, tout ce qui... Oui, oui, l'activité aussi. L'activité, l'activité. Même s'il y a un grand nombre de bénéficiaires qui, chaque jour, pour chaque jour, mais, alhamdoulilah, on s'appuie avec le sourire. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin dans ce centre ? Quels sont les besoins de ce centre ? Le sourire. Le sourire. Alhamdoulilah, pour l'instant, on essaie de donner de notre mieux et de chercher d'autres partenariats pour améliorer plus que ça. Voilà, alhamdoulilah. Le quotidien. On a Aline Diyash, on a la Fondation Mohamed V, qui ont donné un grand coup de main et un grand budget pour améliorer le travail dans notre centre. Et c'est pour cela. S'il y a d'autres partenaires pour mieux améliorer ce centre. Bien sûr. On se prépare pour un grand projet de la restauration de nos villes. On a un partenariat avec la grande où il a été financé par l'NDH. et c'est un projet qui a des objectifs, dès leur objectif, parce qu'il va faire embaucher, dès la première fois, 14 jeunes. Et en plus, on va amener le repas pour les ouvriers qui n'ont pas les chiens, qui n'ont pas beaucoup de choses au milieu des quartiers industriels. concernant notre quartier, c'est-à-dire que c'est un projet qui veut un grand soutien. Mais vous méritez. Nous, on vous félicite, M. Hassan, parce que vous méritez votre place. Vous êtes un acteur dans cette association très sérieux. On a pu remarquer, on est épaté. D'abord, vous avez beaucoup de goût pour les couleurs, parce que c'est la joie ici, c'est le sourire, c'est la bonhomie. On est bien, on a été bien reçus. C'est grâce au staff. Il y a tout un staff, toute une équipe, justement. Il y a un staff, il y a les gens qui nous aident ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui veulent donner un coup de main à ce centre. Améliorer. Améliorer. Mais vous savez, ça, ça fait partie du Maroc nouveau, du Maroc moderne. Et d'ailleurs, la devise de Maghreb Secours, c'est tous pour un Maroc. Et le grand héros de ce projet-là, c'est Mohamedi, Sa Majesté Leroy, bien sûr. Ah oui, 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 oui. Parce que c'est le fondateur de ce centre, c'est celui qui a inauguré ce centre-là, c'est la première fois, et dans son soutien pour les jeunes, pour toutes les familles, les munis. Bien sûr. Et on est très heureux. Il a beaucoup fait pour le Maroc. Oui. C'est la vérité, beaucoup fait. Il a beaucoup fait pour le Maroc. C'est le premier centre qui a été inauguré en 2007 dans la préfecture des Allemands-Gestants, c'est du moment. Et il y en a beaucoup, beaucoup de bénéficiaires. Mais vous savez, je pense que Sa Majesté Leroy, quand il investit, quand il donne une impulsion pour ce genre de projet, et quand il voit que des années après, ça fonctionne bien, que les gens, que ça développe, et que vous, et voilà, et que vous suivez les traces de notre souverain, je pense que notre roi est très content et qu'il est satisfait. Aujourd'hui, on est très, très content pour le grand aménagement de la grande Casablanca, qui a été signée. Oui, on est très content, on est bien au Maroc, on est bien, vraiment, on est très bien au Maroc, on est content, on est bien. Vive le Maroc. Vive le Maroc. Vive le Maroc. Et la famille royale, toute la famille royale. Et vraiment, et puis les acteurs, comme vous, comme M. Youssef. Les gens qui participent. Puis vous le faites de bon cœur, en plus de ça, vous n'êtes pas économe sur vos horaires, parce qu'il est déjà tard, et vous êtes là encore en train de travailler, vous êtes motivés, vous êtes motivés. C'est sans gêne, on aime le social, on est là pour ça. Et d'ailleurs, c'est des petits niveaux là. Ah, très bien. On ne touche rien de ce centre. On a notre fonction, on aime ce pays, on est là pour aider les jeunes, les enfants, pour améliorer leur situation. Tout à fait, tout à fait. C'est excellent, c'est partie du groupe, les personnes qui travaillent à la base. Il est fonctionnaire, mais par son fonctionnariat, il va donner de son temps pour essayer d'optimiser. De 16h à 16h. Mais, vous savez, si on fait une petite statistique dans le monde arabe, moi je la fais de temps en temps parce que je suis en contact avec d'autres pays arabes, l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, la Jordanie, et j'ai des amis un petit peu partout. Eh bien, si on fait une statistique, tout le monde dit, on aimerait tous vivre au Maroc. Parce que le Maroc devient vraiment un pays fantastique et c'est grâce à des gens. Comment j'ai dit ? Bien sûr, alhamdoulilah. Et puis c'est le Maroc nouveau que nous aimons. On vous remercie de cette visite. A bientôt. On a encore une autre salle ? Oh là là, on a beaucoup de salles, on est contents. La salle est ronde.